Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo, je pense que vous l'avez compris, ouverture de colis. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait sur la chaîne. Donc voilà, ça fait super plaisir de pouvoir vous reproposer ce genre de vidéo. Et puis ça fait surtout plaisir de recevoir un colis, un colis cadeau qui sent bon la Bretagne. Puisque c'est un colis qui me vient de mon ami Fabien, de la chaîne Les yeux dans le rétro. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui moi me fait plaisir. Voilà donc un colis millésimé, j'ai envie de dire. Puisque Fabien m'avait proposé il y a quelques temps quelques petites choses qu'il me mettait de côté. Et puis au fur et à mesure du temps, il en rajoutait, il en rajoutait, il en rajoutait. Jusqu'à arriver à ce colis de 4,7 kg. Voilà un colis, un carton de déménagement d'ailleurs, le numéro 104. Donc je ne sais pas ce qui contenait le jour de ton déménagement, celui-ci. Mais en tout cas, il est bien lourd et j'ai hâte de voir ce qui se cache à l'intérieur. Donc je vous propose de prendre un petit café, un petit thé. Moi, je me munis de mon couteau corse. Et puis on va se couvrir ça de façon chirurgicale. Et on se retrouve pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, alors. Donc déjà, petite petite fiche de Mondial Relais. C'est bon, je n'ai pas ouvert le colis à l'envers. Un petit courrier de la part de Fabien. Bonne lecture et bonne découverte, mon ami. Oui, effectivement, ça va vraiment être une découverte. Parce que je ne me souviens plus du tout ce que tu m'avais prévu au tout départ. Et puis à vrai dire, je sais que tu m'avais envoyé des photos de choses que tu mettais au fur et à mesure. D'ailleurs, j'en vois une sur le dessus. Mais tout est emballé dans du papier cadeau. Je vous montre vite fait comme ça. Vous voyez, donc la première chose ici, en dessous les chips, c'est quelque chose en papier cadeau. Donc, je n'ai jamais vu sur les photos que Fabien m'a envoyées. Ce qu'il m'a envoyé justement. Donc, alors, que me dit mon ami Fabien ? Donc voilà, petite photo, petite bannière de sa chaîne. Si toutefois, vous ne connaissez pas encore Fabien. Ce qui m'étonnerait fort. Les yeux dans le rétro, je vous encourage à aller voir sa chaîne. Il fait des vidéos vite grognées comme moi. Sauf que lui, ça se passe en Bretagne. Auparavant, ça se passait dans le sud de la France. On se suit depuis quasiment le début. Puisqu'en fait, on a commencé sur YouTube quasiment en même temps. Ça fait un peu plus de trois ans maintenant. Voilà, alors qu'est-ce qu'il me dit mon ami Fabien ? Salut mon Thierry. Eh bien, on pourra dire que ce colis se sera fait attendre. Oui, effectivement. L'avantage, c'est que tu auras certainement oublié ce qu'il contient. Mais ouais, je le disais tout à l'heure, je ne m'en souviens plus du tout. Au moins pour les premières choses que tu avais mis dans ce colis. Petite précision, il y a des cadeaux facilement reconnaissables avec leur emballage. C'est ce qu'on a sur le dessus là. A ouvrir au gré de la découverte, sauf le premier qu'il faut faire dès l'ouverture du colis. D'accord, donc le premier, il faut le... Oui, tu m'en avais parlé, effectivement. J'espère que tu passeras un bon moment. Et en attendant, mon ami, je t'embrasse, Fabien. Voilà, écoute, merci. Encore un petit mot très gentil de la part de Fabien qui va aller dans mon petit classeur à petit courrier que je reçois. Voilà, donc super content déjà que tu aies pensé à moi et que tu aies concocté ce colis au fur et à mesure du temps. Voilà, ça ne va être que bon, je pense. Donc, écoutez, je vais virer les chips tout de suite. Et après, je vais poser le colis à côté. Voilà, donc le premier. Alors, si je ne fais pas de boulettes, le premier, c'est du dessus. Oh là 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 ! Mais regardez-moi ça. Regardez, il y en a plein comme ça. Il y en a 4,7 kg. Voilà, donc tout est emballé. Je suppose qu'il y a du jeu vidéo, connaissant Fabien. Alors, le premier, c'est celui-ci. Voilà, je vous le montre comme ça. Je sais pas, ça, je n'aime pas le carton. Je vais le mettre comme ça en biais. Voilà. Allez, on va ouvrir ça. On se croirait, je me croirais à Noël. Noël est que dans deux mois. Mais franchement, là, c'est... Je suis comme un gamin qui ouvre ses cadeaux de Noël. Avant l'heure. Ah oui, je sais ce que c'est. Ouais, ouais, effectivement. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est des tapis de souris. Tapis de souris, on fait ce qu'on veut. Ça peut faire des sets de table aussi, si on veut. Mais voilà, c'est des petites choses qui étaient sorties chez Action. Donc, on a ici le petit tapis Sonic Prime. Alors, c'est des tapis qui étaient sorties chez Action. Et on avait toute une gamme autour du jeu vidéo. Alors, celui-là, je crois que je l'avais chopé, le Super Mario. Par contre, celui-là, il n'en avait plus. Voilà, avec le Zelda, il est superbe celui-ci. Voilà, donc, trois tapis, trois petits tapis de souris. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Premier cadeau. Alors, j'espère que c'était celui-là. Il fallait que j'ouvre en premier. On va mettre ça de côté. Tac, voilà. Allez, on y va. On continue à piocher. Là, je peux le faire dans le désordre, je pense. Je suis désolé, ça prend du temps. Je verrai si je fais des coupes à l'ouverture, parce que c'est quand même bien emballé. Je ne voudrais pas tout déchirer comme un saligo. Metro Gamer. Donc, en fait, on a une petite imitation de Game Boy dans laquelle on va retrouver 240 jeux, a priori. Donc, il y a 240 jeux intégrés. 45 jeux d'action, 17 jeux de course, 17 racing games, 80 puzzle games, 13 jeux de fighting, 18 jeux de sport et 67 jeux de shooting games. Je pense que c'est du shoot-démoc. Voilà, ce qu'on va retrouver sur cette petite console avec 240 jeux intégrés. Ça, c'est cool. Je ne connaissais pas cette petite bestiole. Voilà, ça s'appelle Retro Gamer QSS, 240 jeux. Je vais tenter de l'ouvrir quand même pour voir comment c'est fichu à l'intérieur. Voilà, sans abîmer la boîte, bien sûr. Je vais l'ouvrir comme ça, ce sera peut-être plus simple. On va jusqu'au bout. On découvre vraiment tout ce qu'il y a, y compris dans les boîtes. J'essaie de faire ça proprement quand même pour ne pas abîmer la boîte. Voilà, les amis, donc, petite notice ici. Et puis, la console est toute Mimi dans sa couleur verte, voilà, dans sa petite cale de protection. Je vais la retirer quand même pour vous montrer ça de près. Alors, je pense que devant, c'est une petite protection d'écran. On va retirer ça. Voilà, ça, c'est cool, franchement. Et c'est super bien fini. Donc, on a devant, en façade, bien sûr, la croix directionnelle, les deux touches A et B ici. Et puis, deux petits boutons, un reset, un start. Sur le côté, on a, bien sûr, devant le petit haut-parleur ici pour le son. Une petite molette, je pense, qui permet de régler le volume. Enfin, je regarde sur la notice, je pense que c'est ça. À moins que ça soit la luminosité de l'écran. Le bouton marche-arrêt, je pense, ici. Voilà, bon, bien sûr, il n'y a pas de pile, fort heureusement. Je mettrai ça tout à l'heure. Il y a le petit cache-pile derrière qui est protégé, enfin, qui est fixé avec une petite vis. Il faut que je fasse un peu de démontage pour pouvoir mettre des piles. Puis, voir ce qu'il faut mettre comme pile. En tout cas, voilà, je suis très, très content parce que, en fait, je n'ai pas de Game Boy Mini dans ma collection. Ça ressemble quand même fort à une Game Boy Mini. Donc, voilà, ça va aller direct dans ma petite collection de consoles portables dont la plupart se trouvent là-bas, derrière, dans la vitrine. Donc, voilà, c'est très, très cool. Je te remercie. Bon, je ne vais pas te remercier à chaque colis parce que je vois qu'il y en a encore beaucoup. Mais, voilà, c'est super cool. C'est super sympa de ta part de m'avoir offert cette petite console portable rétro-gamer 240 jeux. Je ne sais pas chez qui ça vient, ça. Carsten International. Voilà, je ne connaissais pas du tout. Voilà, en tout cas, très content. Allez, on continue. Alors, cadeau numéro 1. Cadeau 1. Bon, celui-là, je pense qu'il faut que je l'ouvre en premier par rapport aux autres. Peut-être que j'ai une boulette, alors, en ouvrant l'autre avant. Je ne sais pas. On va bien voir. En tout cas, j'étais bien embêté, pour ne pas dire autre chose, à tout emballer. Ah, ben, voilà, je savais bien que ça sentait bon, la Bretagne, quand j'ai reçu ce colis. Eh ben, voilà, des petites galettes bretonnes. Alors, ça, c'est cool. Moi, je suis super gourmand. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a du chouchen qui accompagne. Mais, petite galette bretonne, de chez Tigernet. Voilà, donc, sans colorant, ni conservateur, au bon beurre salé de baratte. Eh ben, écoute, fabrication artisanale. On va se déguster ça devant la télé. Ça va être cool. Allez, on continue. On continue, on continue. Alors, je continue cette pile-là, toujours sous les petits emballages cadeaux de Noël. Je vais mettre ça ici. Oh, sympa. Alors, on a là une... Bon, vous ne voyez pas comme ça, enfin, si vous voyez un petit aperçu sur la photo derrière, mais on a là une petite série de figurines dans le monde de Mario. Voilà, donc, je vous montre un petit peu ici ce qu'on va avoir. Donc, un système, apparemment, sur balançoire, sur bascule, balancing game, castle stage, voilà, link system. Donc, je ne sais pas à quoi ça peut être lié. Parce que c'est... Alors, à moins que ça soit de la même catégorie que les amiibos. En tout cas, c'est officiel. Super Mario, Nintendo, voilà, ça, c'est très, très cool. Je pense que ça va plutôt finir en petites figurines dans le monde de Mario que vous voyez aussi là-bas avec toutes les... Hop, ici, voilà. Donc, il y a toutes mes figurines du monde de Mario. Ça, c'est très cool. Voilà, c'est très, très cool. Merci, merci. Hop, on va mettre ça ici. Et on va continuer. Alors. Il y en a encore à masse dans le carton. Hop, je vais ouvrir celui-ci. Deux jeux. Deux jeux vidéo. Je pense que c'est ceux-là. Donc, tu m'avais parlé au tout début. J'ai un vague souvenir. Tu m'as demandé si je les avais. Il s'agit de deux jeux Inazuma Eleven. Donc, on a d'abord le numéro 2. Enfin, c'est Inazuma Eleven 2, les deux. Sauf que celui-ci, c'est Tempête de Feu. Voilà, on a des déclinaisons un petit peu comme les jeux de Pokémon. Tempête de Feu ici. Et Tempête de Glace, de ce côté-là. Voilà, donc, deux jeux pour la collection de déesses. Ça, c'est très cool. Deux jeux que je n'avais pas, bien entendu. Avec la petite notice et tout. Voilà, donc, ça, c'est super cool. Super cool. Deux petits jeux. Deux petits jeux Nintendo DS pour la collection. Hop. On débarrasse un peu. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Une autre enveloppe. Ça ressemble à du DVD. Du jeu vidéo. Ouais, c'est du jeu vidéo. Donc, il y a un petit jeu sur PS2. Donc, ça, c'est très cool aussi. Je ne l'avais pas, celui-ci. Les Indestructibles. Sous la licence Disney-Pixar. Donc, super, super content de rentrer ce nouveau jeu dans la PS2. Écoute, on va se tester ça. Parce que je me suis rebranché une PS2 sur mon petit setup rétro. Parce que j'avais trouvé un jeu PS2 qui m'intéressait de faire en vide-grenier. Et du coup, comme ma PS2 avait cramé, ma PS3 rétro-compatible a cramé aussi. D'ailleurs, Fabien, il va falloir qu'on se rencarde là-dessus. Je sais que tu as envie de faire des vidéos tuto réparation. Bah, écoute, moi, je peux te donner de la matière première. Puisque j'ai une console qui est HS, qui n'a pas tenu le coup. Je l'avais fait réparer dans un magasin de jeux vidéo qui était par chez moi, qui a maintenant fermé. Le gars m'avait changé la patte thermique et c'était reparti. Et puis, depuis peu, la console a cramé. Donc, voilà, je me retrouve sans PS3 rétro-compatible. Ce qui m'a forcé à sortir une console de mon pack et de la rebrancher pour jouer à la PS2, tout simplement. Donc, je vais pouvoir le tester. C'est très, très cool. On continue, on continue. Alors là, il y a un petit mot. Je vous laisse lire ce qu'il y a marqué. Pas commun, donc pas facile à trouver. Bon, écoute. C'est une p****. Ah oui, effectivement. Ah, génial. Donc, c'est les petits catalogues. C'est les petits catalogues. Au début, je pensais que c'était des stickers. Des petits catalogues de bandes dessinées. Putain, ça date, ça. Désolé pour les gros mots, mais purée, ça date. Donc, on a une petite bande dessinée ici. Un petit fascicule qui s'appelle Lucien se fait tirer le portrait. Voilà, donc la célèbre BD de Margerin. Margerin est photomaton présente. Lucien se fait tirer le portrait. Donc, on a une petite BD à l'intérieur. Voilà, ça, ça date des années 80, je pense. Je n'ai pas la date dessus. 91. Voilà, 91. J'ai quelques BD de Margerin, de Lucien, comme ça. Donc, on a une petite BD. Voilà, il y a huit pages. Mais c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que moi, c'est la première fois que je vois ce genre de petit objet. Et on a après un petit, pareil, une toute petite bande dessinée Lucien se met au vert, qui était sorti en novembre 89, toujours la BD de Franck Margerin. Qui t'a ressorti ça de ton grenier, je suppose. Voilà, en tout cas, c'est très, très cool. Je vous montre la petite BD à l'intérieur. Ça ne sent même pas l'ancien. Voilà, à suivre dans Lucien se met au vert, le prochain album de Margerin chez les humadoïdes associés dans toutes les librairies à partir de novembre 89. Et puis, le troisième, c'est un mini album du Petit Spirou. Donc, c'est une BD que je collectionne également. Voilà, dans un petit fascicule qui devait être a priori distribué par McDo. Ton restaurant, McDo, McDonald's et moi avons le plaisir de t'offrir ce mini album. Voilà, donc ça, c'est cool. C'est le numéro 4, je crois que c'est le mini... Non, aussi, c'est le mini... Enfin, c'est le mini album numéro 4 qu'on va retrouver. Enfin, l'album numéro 4 dans la couverture qu'on va retrouver ici. C'est pourtant bien. Je crois que la couverture n'est pas tout à fait comme ça, il me semble. Voilà, donc ça, ça date de 1993. Voilà, donc ça va rentrer direct dans la collection de BD. Ça, c'est très, très cool. Effectivement, pas commun. Première fois que je vois ce genre de petits fascicules publicitaires, je suppose. Ben, voilà, c'est super, ça fait super plaisir. On continue, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Bon, pareil, une petite enveloppe blanche comme ça. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, celui-ci, le premier, je l'ai trouvé dans un vide-grenier il n'y a pas longtemps. Il s'agit du Crash Bandicoot N-Saint Trilogy. Voilà, la compile des trois premiers Crashs qui étaient sortis sur PS1. Comme ça, ça va me permettre de voir si le mien était complet parce que le mien n'était pas complet. Il n'y avait rien dedans. Et là, je m'aperçois qu'effectivement, il y a des petits coupons. Il y a des petits coupons ici. Voilà, qui fait la promotion du CTR Crash Team Racing Nitro-Fuel. Et puis, du Spyro. Donc, ça me fait dire que le mien n'était pas complètement complet puisque j'avais complètement complet. Ouais, ça fait un peu bizarre. En tout cas, voilà, je récupère ici les deux jeux, je suppose, les deux petits flyers qu'il y avait dans le jeu. Donc, voilà, ça, c'est très cool. Du coup, ça me fait un jeu complet. Et celui-ci, je ne l'avais pas. Alors, celui-ci, il est encore sous blister. Ils ont Tales of Vesperia Definitive Edition de chez Bandai Namco. Donc, ça, c'est très cool. Alors, les Tales of, ça va être une sorte de RPG. Le Tales of préféré des fans est de retour. Une lutte pour le pouvoir s'engage entre une civilisation dépendante d'une technologie antique, le Blastia, et l'Empire qui le détient. Deux amis ayant suivi des chemins différents vont se retrouver pour préserver l'existence de ce monde. Voilà, c'est très cool, ça. Tout neuf, tout blister. Voilà, Tales of Vesperia Definitive Edition. Donc, super, super. Un grand merci, Fabien. Allez, on continue parce que je n'en suis même pas à la moitié. Et là, il y a encore des choses qui ressemblent à du jeu vidéo. Alors, donc, deux jeux PS2. Donc, ça, c'est cool parce que j'ai la version Gran Turismo 4. Il me semble que c'est celui-là, Gran Turismo 4, dans sa boîte blanche sur PS2. Ce sont deux jeux PS2. Et ici, nous avons le Prologue. Donc, le jeu qui contient d'ailleurs normalement le DVD bonus. Ici, un DVD de making-off que l'on a à l'intérieur. Voilà, on a bien le petit DVD ici du making-off. Et puis, le disque du jeu. Donc, Gran Turismo 4 Prologue. Un nouveau jeu sur PS4. Et puis, le deuxième. Ça, c'est très cool aussi. Je ne l'avais pas non plus, bien évidemment. Le Medal of Honor. Les faucons de guerre. Voilà, donc, sorti sur PS2. Donc, ça, c'est très cool. Il est complet en plus. Voilà, c'est formidable. Ben, écoute, merci encore une fois. Allez, on continue. On continue avec un petit jeu vidéo, je pense. Qui ressemble à cet format de la Switch. À l'épaisseur de la boîte et à la taille de la boîte. Alors, je me souviens vaguement comme ça que tu m'avais mis de côté un jeu Switch. C'est bien un jeu Switch et je crois que c'est celui-là. Que tu m'avais mis ça de côté quand tu avais trouvé ça en solde à un prix complètement what the fuck. Puisque le prix qui est annoncé dessus, vous allez le voir, puisqu'il est collé sur le devant. C'était le prix qui était soldé. Mais je crois que le truc, il passait à 5 euros, un truc comme ça. Donc, tu m'en avais fort heureusement chopé un et j'en t'en remercie. Il s'agit du Monster Hunter Rise, sorti sur Switch de chez Capcom. Voilà, et qui est encore sous blister, que tu avais pu gauler en solde vraiment à tout petit prix. Donc ça, je te remercie infiniment pour ça. Moi, j'adore la Switch. C'est de toute façon la collection qui prend le plus d'ampleur actuellement avec la PS5. Mais voilà, très très content. Un nouveau jeu Switch dans la collection. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On passe de ce côté-là. Alors, de la notice. De la notice, alors je suppose que c'est de la notice PS2 vu la taille. PlayStation, ouais, ça doit être de la notice PS2. Donc, on a Tony Hawks. Petite notice de Tony Hawks, Braving Ground. 4-4 EVO, 4-4 EVO. La notice de World War II, Prisoner of War. Celle-là, elle est chouette. Avec un petit flyer à l'intérieur. Le guide de la première mission. MX versus ATV Extreme Limits. Voilà, jeu de motocross, de quad, etc. Avec une petite pub derrière sur l'aventure de Martin. Là, c'est ça, la coupe internationale de Martin. Sur PS2, j'aimerais bien me le choper celui-ci. Le ESC6 Twiki. Et Toka Race Driver 3. Voilà. Donc, c'est cool. Je vais aller checker mes jeux collection PS2. Pour voir si je n'ai pas des manques. Et puis, éventuellement, les compléter. Bon, sachant que là-dedans, il y a des choses que je n'ai pas. Le tocage, je ne l'ai pas. Il ne me semble pas. Le World War II, c'est sûr que je ne l'ai pas. Voilà. Donc, c'est cool. Quelques petites notices pour compléter les jeux qui sont incomplets. Allez, on continue. Parce qu'il y a encore du boulot. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, un petit truc emballé dans du papier cadeau. On recommence avec. Ah ouais. Alors là, je vais avoir du mal à faire rentrer mon téléphone dedans. Mais ça, c'est cool. Donc, c'est un petit goodies. C'est une petite coque de téléphone. Vraiment très petite. Je ne sais pas quel téléphone. On pouvait mettre. Ah ouais, l'iPhone 4 et l'iPhone 4S. Vous vous rendez compte la taille des téléphones qu'on avait à l'époque. Mais ça, c'est super cool parce que c'est sous licence. Une licence que j'adore. De jeux vidéo. De chez Capcom. Resident Evil. Resident Evil 6 plus exactement. Voilà. Donc, c'est une petite boîte qui contient une coque. Pour iPhone 4 ou iPhone 4S. Voilà. Je vous montre derrière. On a le petit descriptif ici. Et ça, c'est la première fois que je vois ça. Donc, attends. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir pour regarder en détail. Ah, je n'ai plus mon iPhone 4S. Je suis désolé. Mais ça va rentrer dans les petits goodies. De la licence Resident Evil. Enfin, on avait vraiment des tout petits téléphones à l'époque. Voilà. Qu'on comparait à ma main. Quand on voit maintenant les tablettes qu'on a. Et là, c'est cool. Ils se sont pillés Capcom. Donc, un petit produit officiel. Un petit goodies qui fait extrêmement plaisir. Hop. Il faut que je la remette au bon endroit. Pour pouvoir refermer le petit opércule plastique ici. Crac. Voilà. Donc, Resident Evil 6. Hop. Allez. Je suis... Il en reste encore. J'en suis à la moitié du carton. Allez. On va piocher de ce côté-là. Hop. J'essaie de deviner comme ça au toucher. Ça, c'est les jeux. Les jeux de 3DS. Ouh là là. Ah oui. Oui, 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 oui. Oh, puis il y en a qui est blisté. Magnifique. Oh, putain, super. Celui-là, je ne l'ai pas non plus. Et le... Bah, celui-là non plus. Voilà. Donc, on va commencer par un Pokémon soleil sur 3DS. Vu le poids, je pense qu'il est complet. Oui, il est complet. Il y a la petite notice. Les petits catalogues, etc. Voilà. C'est vraiment très cool. Ça, ça va rentrer dans la collection Pokémon. Alors, moi, les Pokémon, clairement, je n'y joue pas. Parce que je suis une véritable buse. J'y connais rien. Moi, ce n'est pas du tout de ma génération. Mais voilà. C'est des objets de collection, tout simplement. Donc, le Pokémon soleil sur 3DS. Donc, ça, c'est vraiment très, très cool. Franchement, très, très beau cadeau. Ensuite, par contre, ça, c'est des jeux que je fais parce que j'adore cet univers. De par la licence et de par la jouabilité que ça offre. Alors, j'en fais beaucoup sur PS4. D'ailleurs, je les ai tous sur PS4. J'essaie de me faire, en fait, tous les supports et de faire toute cette licence. Lego, puisqu'il s'agit de cette licence, sur tous les supports de console. Et là, nous avons le Ninjago, l'ombre de Ronin, sur 3DS. Donc, ça, c'est super cool aussi. Pareil, un complet avec tout le bloc de notice, les codes, je suppose. Enfin, voilà, il y a tout le e-shop Nintendo. Ça, c'est très, très cool. Et le troisième, qui est encore sous blister, le Donkey Kong Country 3D Returns. Donc, voilà, encore sous blister, comme ça. Alors, celui-là, je regarde, il me semble que je l'avais chopé en loose. Donc, pour y jouer, tout simplement. Celui-là, je vais peut-être le garder blister, carrément, pour la collection. Ça, c'est plutôt cool, parce que c'est un blister d'origine Nintendo. Voilà. Eh bien, merci encore. On continue, on continue, on continue. Allez, encore un petit cadeau, ici. Un petit papier cadeau. Je vais prendre le couteau, ça va aller plus vite. Sinon, ne vais pas abîmer ce qu'il y a dedans. Ce serait dommage. Désolé pour la voix que je peux avoir. Oh, ça, c'est génial aussi. Ah, c'est original, cette boîte. Ouais, c'est un film, c'est un DVD. Je vous disais, je suis désolé pour la voix un petit peu caverneuse et nazi-garde. Je sors d'une très grosse semaine de grippe et ça m'a foutu bien en l'air. J'ai encore le nez et je tousse encore pas mal. Donc, voilà. Il s'agit d'un film qui s'appelle Inglourious Blastered, un film de Tarantino, qui est un excellent film avec Brad Pitt, que j'ai en version, une petite version collector. Mais ça, en boîte blanche, c'est franchement cool. C'est une édition FNAC, inclus un DVD avec en plus une heure de bonus. Alors, il faut que je regarde dans mon édition collector ce que j'ai exactement. Mais voilà, ça, c'est cool. Alors, ça fait un petit moment, je ne l'ai pas vu. Je m'étais récupéré la BO, d'ailleurs, en vinyle dans mon espace culturel. Une BO qu'on trouve plus facilement maintenant. Donc, voilà. Super avec Brad Pitt, Christophe Waltz, Michael Fassbender, Elie Ross, etc. Diane Kruger, bien sûr. Mélanie Laurent. Voilà, Inglourious Blastered de Tarantino. Un petit DVD à regarder bien au chaud devant la télé. Alors, on continue. Je vais essayer de voir. Parce que là, on arrive à des trucs qui ne se retirent pas facilement. Il va falloir que je vire les chips qui viennent à l'intérieur. Mais avant, on va se regarder ce qu'il y a là-dedans. Il y a vraiment toutes les consoles dans ce colis. C'est un truc de fou. Alors là, on reste dans la thématique. Et d'ailleurs, c'est la même photo. C'est marrant. Une thématique que j'adore. Puisque c'est un des seuls sports que je regarde à la télé. Je suis passionné depuis les années 80. Depuis la célèbre baston Prost-Sénat. Vous avez compris qu'il s'agit de F1. Et je fais tous les jeux de Formule 1. La collection de tous les jeux de Formule 1. Et ceux-là, je ne les avais pas. Parce que là, on n'est pas vraiment dans la Formule 1. Puisqu'on a du kart. Mais voilà, c'est Michael Schumacher. Donc voilà, c'était un héros à l'époque. Dans les années 2000. Enfin, c'était un héros. C'était un vrai champion. Quand on voit ce qu'il est devenu malheureusement maintenant. À cause d'une bête chut de ski. Voilà, donc le kart 2002 sur PS1. Ça, je ne l'avais pas du tout. Donc on reste dans la thématique Formule 1. En plus, il y a un gros pavé de notice là-dessus. Et puis le jeu. Présent ici dans une boîte. Vraiment en super état. Boîte de PS1. Pas facile à garder. Propre comme ça. Donc ça, c'est très très cool. Voilà, très très cool d'avoir ça dans la collection. Et puis, on a l'équivalent sur jeu PC. Donc moi, c'est pareil. Ça parle de kart et de Formule 1. Je collectionne. Et c'est la même photo de Michael Schumacher. Puisqu'on est sur le kart 2002. Voilà, donc pareil avec le disque et la notice. Et on a aussi un très très gros manuel. Je crois qu'il y a la liste de tous les circuits. Il y a la liste de tous les circuits. Le point, le barème des points, etc. Donc c'est cool. C'est cool. C'est deux trucs que je n'avais pas ça dans cette thématique. Kart, kart, Formule 1. Quand on sait que tous les grands champions de Formule 1 commencent par du kart, bien sûr, auparavant. Donc voilà, ça rentre dans la collection de cette thématique. Alors ensuite, on a plein de chips. Avant d'attaquer, peut-être ce qui va être le dernier paquet du colis. Il faudra que je... Hop, je vais le prendre ici. J'essaierai de virer les chips pour voir s'il ne manque rien au fond. Apparemment, non. Bon, ok. Bon, je vire le karton. Et voilà le dernier colis. Le dernier paquet cadeau. On va le savourer, celui-là, parce que c'est le dernier. Je n'arrive pas à deviner ce que c'est, parce que c'est quand même assez lourd. Bon, ça a la taille d'un bouquin, presque, on dirait. On va regarder ça. Hop, voilà. Oh, mais tu as su viser juste avec ce colis, Fabien. Franchement. Oh, qu'est-ce que c'est chouette, ça. Ah, c'est magnifique, ça. Superbe. Je savoure avant de vous montrer. On va l'ouvrir ensemble, mais je vous montre déjà la boîte. Regardez-moi ce coffret. Coffret 5 DVD. Qui réunit, a priori, la Grande Vade Rouille et le Corneau. Les films qu'on ne présente plus de Gérard Houry, avec De Funès et Bourville. En édition limitée. Édition limitée, double DVD, édition collector restaurée et masterisée. Deux livres exclusifs. DVD événement portrait de Gérard Houry. Il est poli d'être gay, entre guillemets. Recueil inédit de photos et de tournages. Voilà, c'était sorti au Studio Canal. Donc, ce beau coffret. Moi, qui suis fan de cinéma aussi, au même titre que la musique d'ailleurs. Donc, voilà, je suis super content. Ça me fait super plaisir, ça. La boîte est belle. En plus, il y a une espèce de surbrillance sur Bourville et De Funès, ici. Allez, on va s'ouvrir ça. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je regarde s'il y a... Parce que comme c'est une édition limitée, je regarde s'il y a un petit numéro quelque part. Peut-être à l'intérieur. Alors, donc, on a ici, à l'intérieur du couvercle, ce qui doit être le DVD bonus, on va dire, consacré à la carrière de Gérard Houry. Il est poli d'être gay. Donc, il est neuf. Il est encore sous blister. Je vais le sortir de son petit écran. C'est un petit écran. Voilà. Il est encore sous blister. Donc, voilà, petit DVD bonus sur la vie de Gérard Houry, dans le carton ici, enfin, dans le couvercle. Je vais le remettre ici. Là, on a, je suppose, la petite partie arrière qui est dans le coffret du blister, du coffret. C'est un petit peu fichu comme le coffret du Samouraï que j'avais récupéré. Donc, on a le contenu du coffret, tout simplement, de décrit ici avec les caractéristiques techniques des deux films. Ensuite, on a un super beau bouquin. Il m'a l'air bien épais. Mais tout est sous blister. Ah, sauf la grande vadrouille qui était ouverte. L'autre, il est encore sous blister. C'est superbe, ça. Regardez-moi. Ce bouquin, donc, un bouquin, un petit artbook, recueil inédit de photos de tournage. Donc, du corneau et de la grande vadrouille. Et à l'intérieur, donc, on va avoir des photos de tournage. C'est barqué dessus. Regardez-moi ces photos. Voilà, des photos en noir et blanc. Je vais vous en montrer quelques-unes. On ne va pas, bien sûr, regarder tout le bouquin parce qu'il est quand même relativement épais. Et puis, on a des photos de tournage. Je suppose que là, ça, c'est plutôt... On est plutôt sur le corneau, là, où est le corneau. C'est magnifique. Magnifique. Je vous montre encore deux photos, ici, de ces deux grands artistes, deux grands acteurs qui étaient de Funès et Bourville. Petite photo de la grande vadrouille. Voilà, on connaît tous les acteurs qui jouaient le rôle d'officier allemand. Ça, c'est toujours la grande vadrouille. Voilà, tout plein de photos comme ça, avec un petit peu de texte explicatif, mais pas trop, en fait. Voilà, bon, je ne vous montre pas tout ce qu'il y a dans le bouquin. On va passer aux deux DVD, donc, deux petits coffrets collector. Enfin, deux beaux coffrets collector. Le premier, donc, on a la grande vadrouille, ici, dans cette très, très belle boîte, avec, à l'intérieur, donc, un fourreau comme ça. Encore une fois, même principe que la boîte. Le fond rouge, là, est un peu satiné, mais on a les deux personnages en brillance, en glossie. On a le DVD, ici, dans un boîtier simple, mais avec des suppléments et puis le film. Et puis, on a un petit encart, ici. C'est plutôt marrant, ça, un petit encart sur la collection de Funès. Et dedans, il y a aussi un petit bouquin. Voilà, un bouquin, comme ça, la grande vadrouille, où on va retrouver l'histoire du film. Et puis, bien sûr, encore une fois, des photos du film, avec des photos en couleurs, pour ce coup-ci. Voilà, quelques photos, ici, comme ça. Donc, c'est quand même assez épais, il y a 70 pages. Les erreurs ou anachronismes repérés dans le film. Ah, c'est marrant, ça. Donc, on va retrouver les petites erreurs, ici. Ça, c'est plutôt drôle. Je ne sais pas si c'est foutu pareil sur l'autre. Voilà, ici, on a une liste d'anachronismes qu'on va retrouver dans le film. Par exemple, à la 34e minute, des enfants regardent le spectacle de Guignol. D'un plan à l'autre, l'enfant du premier rang, situé le plus à droite, n'est pas le même. Voilà, donc, c'est marrant. Il y a des petites choses comme ça, où on peut retrouver... Ça me plaît bien, ces petites genres d'anecdotes, où on peut retrouver, par exemple, un film d'époque, avec quelqu'un qui porte une montre moderne. Enfin, voilà, je vais me lire ça, et je vais savourer ça. Là, franchement, tu me fais super plaisir, Fabien. C'est un coffret que je n'avais jamais vu, ni en vie de grenier, ni en magasin, tout simplement. Et on a le deuxième coffret, que je ne vais pas vous ouvrir et détailler, puisqu'il est encore blister, du Corneau, donc qui est fichu pareil, avec la boîte du DVD et un petit bouquin qui doit reprendre, de toute façon, les mêmes choses que le précédent, de la Grande Vadrouille. Voilà, et tout ça, c'était dans un... dans un petit écran noir, comme ça, voilà, qui se trouve à l'intérieur de ce beau coffret. Eh bien, écoute, je te remercie pour ça, mais je te remercie pour tout l'ensemble, Fabien. C'est... Voilà, c'est... Ça valait le coup d'attendre, finalement. Tu vois. Je suis très, très content de tout ça. Alors, il y a des choses, effectivement, qui me sont revenues au fur et à mesure du déballage, des petites choses dont tu m'avais parlé au tout début. Et puis, après, plein de surprises que tu as su mettre dans ce colis. Et voilà, tu m'as fait franchement plaisir. Je te remercie encore une fois. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Fabien si vous ne connaissez pas. Voilà, vous allez adorer ces vidéos si vous adorez les miennes. Nous, on va se retrouver très prochainement pour, probablement, un retour de convention vinyle ou mes arrivages de mes vinyles, BD, etc., films que j'ai pu faire ces derniers jours, enfin, ces derniers mois, on va dire. Je suis un petit peu ému, là. Je suis un petit peu bousculé par tout ça. Il y en a partout. Maintenant, il va falloir que je range. Il va falloir que je profite de tout ça. Voilà, les amis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était un grand plaisir, un grand bonheur de vous partager tout ça. Merci encore une fois, mon Fabien. Je t'embrasse très fort. Je te contacte bientôt. Et puis, écoutez, les amis, je vous laisse sur ces quelques images. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Voilà, on continue à m'échanger, comme je vous dis à chaque fois, au travers des commentaires de cette vidéo. Lâchez le petit pouce bleu si ça vous a fait plaisir. Et puis, on se retrouve très prochainement. Bisous à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501